bah salut les gars alors suite du pbm serbi galicie 14 sur operational art of war 4 et donc j'ai pas pris de replay sur le replay il n'est pas intéressant à regarder donc c'est le tour 11 qui commence donc si on regarde les points on est sur un nul pour l'instant bon on va aller voir de plus près tout ça et on va essayer de choper lamberg mais à mon avis on va avoir du mal pour 11 et normalement c'est le dernier tour après lui il ya lui qui joue derrière mais bon bon là bas on va rien pouvoir faire la raya rouska donc j'ai un chat dans la gorge comme vous l'avez compris je suis désolé pour les bruitages vraiment ça m'embête mais bon bon alors ici lamberg je vois pas comment on passe en un tour là on va les regarder quand la situation là bas en serbie taille il nous a il nous encercle là mais bon ça on savait qu'on était en difficulté à bas au sud et je sais pas quoi faire on va commencer par jouer la serbie on commence par le bas ici bon on y va comme ça ensuite ici on va essayer d'aller ici à ben non ici on va pas pouvoir bon putain là on va rien pouvoir faire donc là on va rester calme donc on va se faire mais se mettre en défense 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 on a combien de nous on avait un paquet de et ouais et là il ya que lui donc lui on va même le mettre ici oh putain pourquoi je n'ai pas pu venir ici à ben ça c'est un truc que je connaissais pas je sais pas pourquoi nous ils attaquent donc on peut pas les mettre en défense alors ensuite lui et il a zéro point oui je l'ai avancé et il ya qu'un hq non mais là on peut rien faire donc on se met en défense partout ça sert à rien tactical tactical et défense 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 bon ben on reste comme ça lui défense défense alors là on va plus faut prendre cette case par contre voilà et là là bah pareil on se met en défense parce qu'on va rien pouvoir faire ici de toute façon on peut pas progresser donc on va pas aller amener les hommes au carton pour rien quoi en plus c'est le dernier tour donc on peut rien faire non non dix ans entre en entier le groupe en entier là alors ces défenses dans le manuel ils nous disent défense à une vitine ouais bon bah écoute un c'est tout pour la serbie on va rien faire de plus ce coup ce tour va être court les gars ces derniers tours je pense pas qu'on qu'on ait grand chose à faire alors là par contre c'est plus compliqué là il faut arriver à choper l'amberg on va pas c'est pas possible qu'on peut pas on peut pas choper l'amberg alors on va se mettre en over stacking partout on va se prendre des pertes énormes mais bon non on peut pas choper on peut pas choper l'amberg on peut pas il est il est en digue in il est en défense fer good on met du on met ce ça et on met de voilà excellent on va pas arriver là bas alors là on va aller ici quoi ah bah si on peut y aller dis donc oh putain oh putain et non verrie pour hé ben verrie pour c'est sûr que là on va pas pouvoir faire grand chose hein verrie pour on a mis ignore lociz excellent on met tout le monde 1600 donc là on va l'avoir lui on va mettre alors là on va faire différemment là on va faire voilà qu'est ce que j'ai fait là non là il ya all unit attaque non c'est bon il attaque lui on va l'attaquer lui là on va l'attaquer avec haut à ben on a déjà quand all unit attaque pourquoi mais qu'est ce que c'est que ce truc voilà voilà all unit attaque ignore le 6 boum et là on y va ignore le 6 là on va rien faire on va se mettre en tout le groupe en en déguine ouais bon trop court ce scénario 11 tours tu n'as rien de temps de faire à 11 tours j'ai pas l'habitude de jouer des trucs si courts il y a trop d'unités et pas assez de tours il est énorme par le nombre d'unités et trop trop court par le par le nombre de tours quoi donc c'est pas le meilleur scénario que je que j'ai pu jouer que j'ai pu voir de loin là là ils sont tous reorganizing là on pourrait attaquer là c'est du hq essentiellement on va les envoyer en ignore le 6 oui on font attention parce que lui on pourrait venir ici 1 ouais tu vois ouais bah tu vois on va pas faire grand chose là donc tout groupe en déguine ils sont tactiques au réservé donc c'est bon on met tout le monde en nombia là le tour il va être vite joué à la il ya le attention si ici là il ya le star le raya ruska à putain ouais donc là le raya ruska à mon avis on ne pourra pas l'avoir mais bon là ça sert à rien de progresser mais ça sert à rien quand je vois pas pourquoi on si c'est le dernier tour on va ça sert à rien d'aller d'aller se crêper le chignon autant se mettre en défense pas des sur les ponts alors du nord qu'est ce qu'on peut faire on va rien pouvoir faire mais c'est que des chefs ça n'est pas cool pas cool pas cool voilà bon bah écoute on va envoyer comme ça il ya lui encore la single unit qu'est ce que j'ai vu c'est les chefs ça donc il ya un qui peut attaquer là un chef va putain bon ben on va le mettre c'est pas grave ça fait on va voir ce qui est ce qu'il a dit un de lui peut bon puis là bas défense là le raya ruska et le et c'est lui là qu'il fallait avoir c'est le lamberg mais bon puis il faut on a un draw là donc on a un match nul donc il faudrait pas avoir trop de pertes non plus quoi parce que ça va nous ça peut nous coûter cher donc on envoie comme ça je vais regarder quand même les batailles et regardez quand même le la médiane donc on a combien 15 batailles donc la médiane allait à 7 et 7 et demi donc ça ne consomme rien là allez c'est parti je peux pas de sauvegarde j'espère que ça va pas planter yes et tu vois raya ruska on va peut-être pouvoir choper le coup d'après enfin le coup d'après à la fin de cette série d'attaque dans ce tour on va peut-être pouvoir choper le coup d'après par contre on n'a pas avancé on l'a fait reculer mais on n'a pas pris l'hexagone puis regarde alors si tu regardes les unités au niveau du supply ils sont en sharpie tous on se prend des pertes énormes les gars 9% je crois que c'était là bah lui aussi tu me diras l'essentiel c'est qu'il en prenne plus que nous normalement ça va être le cas parce que c'est nous qui attaquons donc il prend 8% on prend 6% alors c'est pas c'est pas transcendant alors l'emberg là on risque de prendre des grosses pertes là autour de l'emberg oh putain il a pris 46% un 3% il me fait mentir bah je suis content là on arrive dans les faubourgs de l'emberg là il se prend des grosses pertes bah c'est toujours bon pour le scoring ça allez l'emberg là faut pas rêver là à mon avis oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain par contre on va pas pouvoir si on le prend on va pas pouvoir tenir oh putain j'y crois pas t'as bien ouège là carême attention ils vont se replier à l'emberg ah pas sûr qu'on puisse passer là oh putain 0 ils ont tous 0 points ils peuvent pas avancer ah j'y crois pas quoi on peut pas avancer là oh putain on peut pas la prendre la case j'y crois pas ah les boules quoi voilà et là on le chope et voilà on a l'emberg et on peut pas mettre plus de troupes et on peut pas mettre plus de troupes quoi ah si oh putain oh putain c'est chaud là les mecs on est arrivé à prendre l'emberg putain bien joué ça il faut ramener tout le monde même les HQ tout le monde ouais tout le monde oh putain là ils ont pas de quoi bouger bon bah là on peut pas faire d'attaque on peut rien faire enfin là on peut faire une attaque ici mais bah oui d'ailleurs il faut la faire celle là attention all units attaque eux je veux pas qu'ils attaquent mais eux ils ont plus de points il y en a que deux ici putain les boules putain lui il peut attaquer avec deux points j'y crois pas il peut attaquer avec deux points all units attaquent bon bah on y va ignore le 6 bon bah les gars on peut pas faire mieux donc on va on va résoudre ce combat là là le reste ça sert à rien ah si il y a Raya Ruska putain on a Raya Ruska j'y crois pas allez tout le monde a Raya Ruska oh putain on a chopé les deux objectifs qu'on voulait ah c'est trop top ça et lui il a quoi ici il a plus rien bon bah écoute on va envoyer la fin de tour comme ça on va pas jouer plus alors là j'ai enfin la résolution des combats déjà pour commencer là on va à mon avis ça va rater et non ça rate pas putain je comprends pas énorme putain on l'a eu quoi no runs left and turn bon bah nickel nickel ça je savais que ça finirait comme ça c'était nickel voilà voilà c'est parti ben les gars merci d'avoir suivi cet épisode c'était court ah victory oh putain génial oh putain génial on a gagné et bah oui avec l'emberg et Raya Ruska mais je comprends pas qu'il joue pas son tour derrière lui ah c'était lui c'est lui qui jouait en premier peut-être et nous on jouait derrière oh putain je vais lui envoyer ça attends est-ce que je peux ouais je vais prendre ça de manière à ce qu'il voit ok bon bah les gars merci d'avoir suivi cet épisode et bah qui se termine sur une victoire c'est très très bien tu vois on a rooted the austro-hongarians mieux que historiquement ça devrait suffire pour foutre l'autriche-hongrie en dehors de la guerre bon après il nous parle de la victoire allemande à Tannenberg la victoire allemande à Tannenberg a été vengée et les central powers ont été affaiblies de manière importante bon bah merci d'avoir suivi ce jeu ce scénario cette partie en entier Serbigali C14 alors je répète pas un super scénario parce que trop court en nombre de tours et beaucoup trop d'unités mais enfin ça s'est avéré intéressant à la fin parce que tu vois le Raya Ruska et le Lemberg on les a eus quoi et ce qui nous amène d'un nul on passe à la victoire quoi c'était inattendu bon bah les gars merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine allez ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo